Hello les amis c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui sur Factorio et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ? On va regarder comment consommer moins donc pas de l'énergie mais des matériaux et produire plus. Alors comment on va organiser tout ça ? On va commencer par les fours tout simplement. Donc je vais vous faire une petite piqûre de rappel sur les quantités, sur combien on produit actuellement et on va voir qu'est ce qu'on peut faire pour améliorer. Donc actuellement on a 288 fours donc on a une production de 10800 plaques de fer par minute. Pas de module, pas d'onduleur de diffuseur de module donc on est à du 1 pour 1. Donc ce qui est plutôt pas mal mais on va pouvoir faire mieux. Donc ce que moi j'ai commencé par réfléchir je vais enlever ceci et on va essayer de voir qu'est ce qu'on peut faire. Partons du principe que nous mettons un module ici et un module ici. Bon c'est plutôt cool, ça nous permet donc d'avoir deux modules et celui-ci on aura même deux. En partant du principe que dans chaque machine vous aurez un module de productivité de niveau 3 et que ici vous ayez donc des modules de vitesse niveau 3. Donc je vais calculer sur cette machine, cette machine pourra potentiellement avoir deux éléments. On peut faire mieux, on peut venir la mettre ici. Ok, mettons ici. Alors on va faire le calcul de savoir combien ça nous rapporte. Je vais juste vous faire la version ici. Voilà. Donc si on met ici et ici, on peut mettre module de productivité, module de productivité. Et qu'est-ce qu'on peut voir et apercevoir, on a une augmentation donc de 170%. En tout cas de vitesse de fabrication plus on a le module qui va nous permettre donc de générer de la productivité en plus. Celle-là elle l'a pas. On va peut-être le mettre comme ça. C'est bien 170. Exactement. Donc je vais faire le petit calcul. Donc on sait qu'on a du module de productivité niveau 3 et on aura 4 éléments, 4 éléments de modules de vitesse intégrés dans nos diffuseurs. Donc avec ça, par contre, on divise par 2 en gros le nombre de fours qu'on aura à disposition et là on retombe à 11 016 plaques de fer. C'est super mais en fait on n'a pas tellement augmenté notre production. On est passé de 10 800 à 11 000. On a gagné 200 plaques. Ok. Mais on peut faire mieux. Comme on va enlever ici, en gros cet élément, je vais enlever celui-ci. Je vais enlever celui-ci. Faites attention. Vous allez voir qu'on ne peut pas placer, faites un module supplémentaire. Ok. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ceci. Tout simplement. J'ai dit que, alors je vais mettre du bleu, tac, tac, comme ceci. Et ce que j'ai dit, c'est que simplement on va pouvoir poser 1, 2 et 3 modules. Ok. Je vais faire la même chose ici pour qu'on ait les valeurs sur une de nos machines, de savoir combien on a en pourcentage d'augmentation. Donc 1, 2, je suis un peu au milieu, 3. Parfait. On met bien ceci pour relancer que la production puisse continuer d'avancer. On prend ceci et on met des modules partout. Et voyons voir ce qui se passe avec cette machine. Même ici, il ne faut pas oublier, il faut le faire aussi. Tac, et tac. Comme ça, on va pouvoir bien voir ce qui s'est passé. Alors, tac, et regarde, prenons maintenant ce four. Ce four, si on regarde, ces deux là ne sont pas connectés. Par contre, ça fait un élément qui est connecté. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Regardez, il y a 9,4 de fabrication. On est à plus 370%. Nombre d'identité de diffuse en effet 10. Donc, maintenant, ce que je peux faire, c'est que, comme on sait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fera bien 10. Donc, on a bien 8 modules de vitesse de production. Même si, si je ne dis pas de bêtises, il y en a même 2 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8. Donc, 8 fois 2, 16. Donc, on a 16 éléments. 16 éléments. Donc, on était à 11 000. Avec ce type de mise en place, j'ai réussi à monter notre production à 30 500 plaques par minute. Par contre, il y a des attentions qui doivent vous sauter aux yeux. Avec ceci, avec une vitesse de production qui est tellement accrue, on ne peut pas garder la chose telle qu'elle a. En gros, il est obligatoire d'augmenter tous vos convoyeurs vers le niveau 3. Donc, vous devez passer sur du convoyeur bleu obligatoirement. Je vais vous donner la petite solution. Vous prenez juste le planificateur d'update, tout simplement. Parce qu'il faudra surtout les lignes extérieures qui vont être très fortement demandées. Et vous les prenez, vous les sélectionnez. Et vous allez voir que... Alors, moi, je vais remplacer une partie. Là, je vais les récupérer. Et normalement... Ah ben non, il a déjà fait la conversion. Mais ça va vous convertir le tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste descendre. Parce que moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà une fois mis en place. Et je l'ai fait pour mon cuivre. Déjà. Je vais faire de toute façon un simple élément. C'est que je vais faire un copier-coller du bas vers le haut. Et il n'y aura pas de souci. Ça fera le changement. Ça sera beaucoup plus simple pour moi que de faire la modification. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai update le tout. Donc, les bras. Alors, il y en a qui ne sont pas update. Mais si vous voulez les update, ce n'est pas compliqué. Vous les prenez, vous sélectionnez votre planificateur. Tiens, j'ai même encore des convoyeurs qui ne sont pas update. Ce qui n'est pas normal. Bref. Avec ceci, par contre. Il y a une chose, les amis. C'est que votre consommation d'énergie va juste augmenter à une vitesse grand V. C'est juste hallucinant. Donc, j'ai update tout le système qui était ici. Maintenant, je vais récupérer plus souvent. Et souvent, même mes trains sont en attente qu'il y ait du minage qui soit disponible. Parce que ça va très très vite. La cuisson est très rapide. Et surtout, j'ai fait une petite amélioration. Et qui n'était pas des moindres. C'est que maintenant, nous avons deux stations de charge. Donc, ça va tellement vite que ça se charge. Ça peut se charger. On a tout ce qu'il faut ici, qui arrive en quantité. Franchement, on est vraiment bien. Et ces deux systèmes, donc ce système-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose en-dessus. Je vais récupérer le même procédé pour pouvoir faire avec mon fer. Bon, c'est top. Alors, c'est cool parce qu'on produit plus. Donc, forcément, c'est chouette. Mais, pour l'instant, on ne produit que plus au niveau de nos plaques de fer. Futures plaques de fer, plaques de cuivre. Mais comment encore augmenter notre productivité sur notre partie ? Alors, tout simplement, je vais juste prendre ma petite télécommande. Tac, tac, comme ça, on va se diriger vers un élément de minage. Donc, tout simplement, comment moi, je vais procéder ? C'est simple. En gros, lorsque vous minez, vos mineuses peuvent accueillir jusqu'à trois modules de productivité. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est que je vais intégrer ces trois modules de productivité dans chaque mineuse. Je ne vais pas mettre des diffuseurs de modules pour augmenter la vitesse. Par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est beaucoup de points de zone de minage. C'est-à-dire que sur ma carte, maintenant, vous allez voir qu'on a un très gros changement. Regardez un tout petit peu. J'ai clairement agrandi notre zone. Donc, on a, par exemple, un élément ici de minage. Alors, on y est bientôt. Ça, je peux quitter. On a ici, donc, un élément de minage. 10 millions. On a ici 3,9 millions. On a 8,7 millions. 3,4 millions. 5,1 millions. Ici, on en a 11 millions. On a 9 millions. Vous voyez, on a tellement de zones que, maintenant, je vais profiter de mettre partout des zones de minage. Comme pour le faire, 17 millions, 8 millions. Je vais faire la même chose pour le faire. Et, en gros, la chance que toutes mes zones de minage soient à l'arrêt est juste impossible. Je pense que ça ne devrait jamais arriver. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, là, vous voyez que j'ai déjà commencé à mettre des petits éléments de productivité. Et, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer comme information ? Parce que, c'est bien beau, mais... Ça veut dire quoi, mettre des modules de productivité ? Et, qu'est-ce que ça va nous rapporter ? Alors, si... Alors, je dis bien, si vous mettez directement tous les modules de productivité, parce qu'il faut encore les avoir. Regardez. Au niveau de vitesse de minage, on va tomber. Donc, on va perdre, en fait, en vitesse de minage. Ce qui n'est peut-être pas vraiment un problème, selon le nombre de mines que vous avez qui sont actifs. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que productivité, on a plus de 50%. Donc, faisons un vite calcul. 10 millions, 50%. Ça veut dire qu'on a gagné. C'est pas 10 millions qu'on a là, mais c'est plutôt 15 millions. Prenons encore mieux. On va aller chercher l'élément, je crois, de fer qui a le plus. 11 millions... 15 millions. Alors, 15 millions. On passe de 15 millions à 22,5 millions d'objets qu'on va pouvoir miner. Donc, vous voyez à quel point ça peut augmenter rapidement la quantité d'objets que vous avez. Ici, on a même, je crois, 23 millions. Vous voyez, si vous faites 10%, on est à... J'arrondis à 20 millions, ça ferait 30 millions. Donc, c'est là que ça commence à devenir intéressant. C'est pour ça que, pendant cet épisode, je voulais vraiment venir vous parler de ça. Car je trouvais que c'était vraiment important de mettre des zones de minage maintenant avec des modules de productivité. Afin de gagner de la matière ici. Cette matière, si vous avez plus de matière ici, vous allez produire plus de plaques de fer. Et vous allez moins souvent changer de zone de minage. Et ça, c'est cool. Donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est que moi, je vais mettre en place ici ma zone de minage. Je vais terminer. Alors, j'espère que j'aurai assez de modules de productivité. J'irai en rechercher. Mais normalement, je devrais avoir le nécessaire jusqu'à ce qu'on se retrouve. Je vais mettre en place le tout. On va mettre quelques trains qui puissent s'arrêter. Je pense qu'on va faire 4 trains. J'aimerais bien que 4 trains puissent venir. Et on va se retrouver. Je vais essayer de faire peut-être les modifications en attendant de notre élément de fer. Mais ce n'est pas garanti. Et on terminera par quelque chose. On va aller voir. Il faut que je termine de le mettre en place. Mais normalement, ça devrait être ok. Ça devrait être assez sympa à vous présenter. Bon, c'est tout. C'est bon, c'est fait. Alors, il me manque encore quelques modules de productivité. Mais ce n'est pas vraiment un souci. On a déjà notre station qui est ouverte. et qui peut déjà accueillir 3 trains. Je peux en accueillir 5 maximum de ce que j'ai pu voir. Donc là, maintenant, c'est une mine de cuivre. Et ce qu'on devra faire, c'est s'amuser à en faire partout des éléments comme ça. Ça veut dire avoir beaucoup de modules de productivité. C'est pour ça que je vais vous présenter la prochaine chose. En gros, c'est parce que j'ai un petit manque, en gros, de productivité de gaz. Qui est, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Qui est du gaz de pétrole. Donc, j'en ai un petit manque. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué ceci. Donc, on peut fabriquer des raffineries. Ces raffineries, on a différents types, différents moyens. Je vous laisse aller checker où c'est. Mais c'est toujours ici en bas. C'est juste que j'ai commencé à mettre des canons. Donc, c'est en train d'attaquer un petit peu. Mais c'est chiant qu'on ne puisse pas couper les alertes. Parce que ça n'arrête pas de gueuler. En fait, c'est tout ça parce que ça me détruit des murs. Ça me détruit des murs et des lampes. Bref. Donc, je disais tout simplement, en gros, ici, qu'est-ce qu'on fait ? La dernière fois, on a vu qu'on pouvait transformer le pétrole avec de l'eau. Ça nous donnait du pétrole lourd, pétrole léger et du gaz de pétrole. Bon. C'est super. Mais, il y a mieux. Et franchement, c'est ce qui est, je trouve, le plus rentable. C'est ceci. C'est charbon, pétrole lourd, vapeur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réussi à récupérer un des carrés où il me restait un tout petit peu d'eau. Comme ça, je suis quitte de faire venir des barils d'eau. Et ça sera bien plus simple. Donc, j'ai mis ces petits éléments. Donc, vous voyez que pour fabriquer, il ne faut pas être trop lourd, charbon et vapeur. Vapeur, pas besoin de grand-chose. Juste besoin de deux chaudières pour, je crois, dix raffineries, si je ne dis pas de bêtises. Donc, dix raffineries, deux chaudières. Vous amenez de l'eau. C'est un élément d'eau. Pour les deux chaudières, c'est très largement suffisant. Et en gros, qu'est-ce qu'on fait ? On va fonctionner sur un système de redondance, en gros, de notre pétrole lourd. Puisque vous avez vu que... Attends, alors, attendez. Je prends juste mon... Oui, je disais donc. On reprend le pétrole lourd qui est ici. On l'amène ici dans des cuves. Vous voyez que j'ai deux cuves de pétrole lourd. Et ce n'est pas pour rien. Ce pétrole lourd, en fait, qu'est-ce que j'en fais ? Je le prends. Ici, j'ai un test. Donc, si plus petit que 24 000, je l'insère ici dedans. Si, par contre, c'est en-dessus de 24 000, je l'insère ici à l'intérieur, dans mes tuyaux. Pareil de ce côté. Pourquoi ? Tout simplement, comme ça, j'ai un circuit fermé de mon pétrole lourd. Et quand j'ai un surplus de mon pétrole lourd, Je l'envoie dans mes machines de transformation en pétrole. Je ne vais pas vous dire de bêtises. En pétrole léger. Et ce pétrole léger, qu'est-ce qu'on peut en faire ? On va le retransformer en gaz de pétrole. Donc, ça, c'est une solution qui va vous permettre de récupérer du gaz facilement. Et surtout, en grande quantité. Puisque, je vais juste ressortir mon gaz, si je le retrouve. Voilà. En mettant ceci. Et en mettant simplement, je crois, j'ai 4. C'est 4. Ici, avec production maximum. Par contre, ce n'est pas autant. Mais c'est simplement 20. Donc là, potentiellement, quand ça tourne à 100% et que c'est à fond. Alors, bien sûr, on est sur, approximativement, on est sur 26 000 de gaz par minute produit. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Et ce qui nous permet de vraiment, je vais pouvoir mettre un train qui vient chercher des petits, avec des barils qui va venir, qui va se le charger et qui va repartir. Pour que je puisse alimenter. En gros, j'ai un sérieux souci. C'est au niveau de mes circuits rouges. Donc, qui sont ici. Où souvent, il me manque du gaz. Donc, comme ça, je vais pouvoir l'amener. Parce que là, le problème, c'est que, vous voyez, on produit très peu de rouge. Et le problème, c'est que ça me stoppe ma production qui est, attendez, que je ne dise pas de bêtises, ici de bleu de temps en temps. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? J'ai décidé de faire un deuxième élément rouge, qui n'est pas interdit. Donc, celui-là est déjà plein. Mais vous voyez que mon train ne vient jamais, en fait, se vider. Il n'a pas le temps, en fait. Et comme la station qui est ici, je vais enlever la pollution, c'est juste ignoble. Comme la station qui est ici est la plus proche de notre station, ici, de gaz de charge, celui-ci vient toujours, ici, se déverser. Et ne va jamais plus loin pour se déverser. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ceci, ce qui n'était pas du tout prévu dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais l'avantage, c'est qu'on a une super production. Alors, actuellement, je pense qu'on ne produit pas ce que je vous ai donné comme argument de production. Puisque vous voyez que je n'ai aucun module de vitesse ni aucun module de production. Le problème, c'est que comme mon élément ne tournait pas, donc comme mes processeurs bleus étaient tellement peu fabriqués que ceux-ci n'étaient pas utilisés pour les modules de vitesse et de production, et j'avais un ralentissement de la production de ces modules. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette station de raffinage un peu différente qui est plutôt pratique. Maintenant, venons à parler de ce que j'ai mis encore en place. Maintenant, j'ai amélioré mes murs assez fortement parce qu'on se fait régulièrement attaquer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des tourelles d'artillerie que je pose, qui sont posées automatiquement et qui permettent, si vous regardez bien, vous voyez, on a un cercle ici qu'on voit de temps en temps apparaître, qui permet en fait de définir les zones où ceux-ci vont pouvoir tirer. De plus, je fais donc maintenant les obus. Vous voyez que ici, c'est plutôt bien clean. Donc l'avantage de ceci, c'est que maintenant où j'ai mes éléments, mes éléments d'artillerie, je suis beaucoup moins attaqué qu'auparavant. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et je vais m'amuser à faire ceci tout le tour. Donc vous voyez qu'on a quand même des pogronis qui sont assez proches. Moi, ils ne nous font pas tellement peur. Et ce qu'on va pouvoir essayer de faire les prochaines fois, c'est aussi de prendre le train. Vous savez que le train est un élément aussi qui est assez puissant. Et en gros, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est faire des zones en gros maintenant en bord de terrain, en gros en bord de mur, et de pouvoir venir avec le train et de pouvoir arroser en gros peut-être à chaque fois un, un peu plus loin, deux, trois, quatre, peut-être ici sur la largeur, et trois sur la hauteur, à chaque fois des zones qu'on pourra enlever lorsque l'on se déplacera et que ça n'a plus lieu d'être. On pourra les enlever pour se reconstruire autre chose. Mais pour se défendre et pour détruire les nids qu'il y a autour, ce sera très pratique. Mais ça, je pense qu'on va faire la prochaine fois. Et ce qu'on va peut-être voir, c'est aussi que j'ai dû rajouter pas mal de... J'ai rajouté beaucoup de... Ah, putain, je vais trouver des panneaux solaires. Parce qu'au niveau courant, on était un peu ric-rac. Même si ici, ça vous a l'air d'être plutôt pas mal, on peut produire donc... Seulement mes panneaux solaires sont capables de faire 1,7 GW. J'ai 118 GW, mais je trouve et je ne comprends pas. Dites-moi dans les commentaires, franchement les amis. Pourquoi pendant la journée, il n'y a aucun problème ? Je peux produire, j'arrive à remplir mes batteries. Par contre, la nuit, souvent, j'arrive à zéro. Alors que normalement, le ratio est plutôt bon. J'avais contrôlé, c'est un bon ratio. Alors j'hésite à faire des zones, en fait, juste avec des batteries. Afin de pouvoir stocker que de l'énergie en cas de problème. Alors ça, on verra. Je pense que je le ferai sûrement hors caméra. Pour faire ceci, parce que ça ne sert à rien de vous montrer un élément de batterie. On va parler encore d'une autre chose. Et là, vous allez crier sûrement. J'ai commencé à créer une petite zone. Donc c'est juste une petite zone pour que je puisse stocker mes robots de construction. Puisque vous savez qu'on a toujours cet objectif et ce défi d'atteindre les 1 million de robots de construction. Qui est juste énorme. Et en gros, pour que je puisse les stocker et en avoir assez, j'ai fait ma petite zone ici. Qui est plutôt proche de notre zone de stock, de matériel. Ceci a l'avantage que quand on appelle et qu'on demande des grandes constructions. Souvent, les robots qui sont juste dans notre zone viennent chercher du matériel. Vont le déposer. Et souvent, restent dans les autres robots-ports qui sont répartis sur toute la map. Et vous voyez que des robots-ports, je pense que vous pouvez comprendre qu'il y en a pas mal. Je crois qu'on peut peut-être le voir au niveau de la consommation. Bâtiment, si je me mets sur un poteau électrique. On a 21 000 robots-ports. Alors, en sachant que... On va faire un petit calcul rapide, les amis, c'est pas compliqué. C'est 1 000. Donc 1 200. On sait qu'à l'intérieur, il y a 8 zones x 8. Tout simplement. Et vous faites x 50. C'est la quantité qu'on peut en stocker. Et là, vous allez tomber. C'est que je peux en stocker 840 000. Donc, on ne peut même pas stocker le million de robots que j'aimerais fabriquer. Donc, on va devoir de toute façon encore agrandir. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont se faire en off. Au niveau production, on a le défi de la production. De dire qu'on doit produire un million de plaques de cuivre ou de plaques de fer. C'est possible que tout d'un coup, je vous mette un screen. Comme quoi, on a dépassé ce million. Parce que lorsque je fais un petit truc en off. Ou que je mets en place des choses. C'est là que ça consomme. Et souvent, c'est là qu'on va tout d'un coup dépasser le million. Et juste pour vous donner de l'information. Normalement, le million, ça devrait être assez facile de le dépasser. Avec nos nouveaux systèmes de four qu'on va mettre, que j'ai mis en place. Alors, je ne l'ai pas encore fait pour celui-ci. Mais ce qu'il ne saurait tarder de le faire. Et ce sera surtout très rapide. Donc, voilà les amis. On va se laisser là pour cet épisode. Donc, on aura fait une grosse avance. Je vais faire les éléments pour mes fours. Donc, élément pas compliqué. Hop, moi ce que je vais faire, c'est que je vais déjà donner l'ordre. Ici. Hop, on va supprimer tout ce qu'il y a ici. Jusque là. Ça va aller les stocker. Ça va foutre le bordel un peu. Mais ce n'est pas grave. Et j'aurai juste à recoller mon autre système par-dessus. À changer mes petits convoyeurs bleus. Roux en convoyeurs bleus. À changer ma sortie aussi. J'aimerais aussi la sortie double pour le faire. Et surtout, je vais sûrement, je vais m'amuser à mettre partout le style de mineuse. Donc, les zones de mineuse. Comme on a fait là pour le cuivre. Je vais en mettre partout. Pour qu'on puisse aller récupérer le matériel. Et sûrement, je ne vous le garantis pas à 100%. Mais je pense que la prochaine fois, on aura terminé notre premier défi qui sera les 100 trains. Parce que je vais finir de remplir les zones. Pour qu'un maximum de trains puissent partir, aller chercher et se déverser rapidement dans nos fours. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Pensez à mettre un petit like et un petit commentaire. À vous abonner à la chaîne. À activer la petite cloche des notifications. Et à aller me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Donc, les amis, on se retrouve au prochain épisode. Allez, ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501